salut les filles je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc revue voilà donc ça me fait super plaisir de vous retrouver les filles je sais il est tard et parfois je mets du temps aussi à répondre sur facebook la journée c'est normal avec la reprise du boulot j'essaye d'allier vraiment vidéo et taffes mais bon c'est pas facile donc voilà donc donc je vais continuer à vous faire des vidéos n'hésitez pas en plus à me laisser donc vraiment tous vos commentaires que ça soit en privé sur mon facebook salimouche maquilleuse ou ou en bas de mes vidéos j'essaie vraiment un maximum de toutes de toutes vous répondre et de voir tous vos commentaires voilà pour pouvoir vous faire plaisir et puis et puis partager avec vous donc certaines astuces voilà donc aujourd'hui donc si je reviens pour une vidéo c'est vraiment pour vous parler d'un produit qui me plaît particulièrement voilà parce que c'est vrai que des fois quand quand j'ai tendance à maquiller au niveau du côté en fait des lèvres j'ai parfois ce petit côté là qui se dessèche où on a l'impression vraiment qu'il y a des petites rédules ici mais ce que je fais donc que j'ai longtemps recherché un soin pour pouvoir vraiment venir combler et me donner ce coup de peps au niveau de la luminosité et tout ça et je l'ai trouvé donc c'est un sérum de chez biotherme qui se présente comme ça voilà donc c'est un sérum nuit le sérum in while et franchement les filles je l'ai testé il n'est pas gras il est génial donc je vous dire un petit peu ce qu'il ya à l'intérieur pour pour sa puce un petit peu vous parler donc en fait c'est un sérum donc à l'huile précieuse du kenya donc issu de la mer est composé des mêmes lipides que ceux présents dans la membrane des cellules de la peau donc voilà donc je vous lis un petit peu ce qu'il ya sur la boîte moi ce que j'aime dans ce dans ce sérum c'est vraiment bon déjà c'est une huile réparatrice ça vous l'avez bien compris mais en plus de ça déjà vous n'avez pas de parabènes à l'intérieur et ce qu'il ya de super comme je vous ai dit c'est que il ne colle pas et ça donne vraiment un coup d'éclat mais vraiment comme je vous dis je l'ai testé en base de maquillage et tout ça je le mets déjà avant mon soin pour la journée quotidien je veux dire un hydratant quotidien et franchement j'ai nettement vu la différence donc voilà donc c'était vraiment pour ce pour vous parler donc il est vous pouvez le trouver chez marionneau chez marionneau donc il n'y a pas de problème par rapport à ça voilà donc après pour vous parler donc d'un autre d'autres choses j'ai commandé chez pb cosmétiques et oui vous êtes nombreuses à m'avoir demandé où est ce que j'avais en fait dans la z palette vous m'avez vu en tuto make up vous afficher avec ma z palette ce genre de phare voilà donc c'est des phares pb cosmétiques donc que j'ai mis que j'ai mis voilà il se présente comme ça enfin vous les recevez comme ça ces phares là et donc là j'avais plus de place dans mes aides palette donc j'étais obligé de les garder comme ça dans un support j'en ai encore pas mal voilà donc cela ils sont vraiment pas cher chez bébé cosmétiques et franchement la tenue la tenue et la qualité de ces phares ils sont super je vais vous en swatcher un celui ci c'est le phare à paupières donc mat le numéro 4912 donc il se présente comme ça j'ai à peine posé mon doigt dessus il est là ils sont super ils sont vraiment fabuleux ces phares là et franchement je les adore c'est pour ça que j'ai d'autres aides palettes mais j'avais plus de place ce que j'avais j'ai une z palette pour les phare mac et puis et costal sense donc là je vous swatch donc le 1113 donc c'est un phare à paupières érisé il est là voilà je vous en swatch encore un troisième donc celui là c'est le phare à paupières donc numéro 04 11 et il est érisé donc celui là c'est celui là ils sont fabuleux franchement n'hésitez pas à aller sur leur site aller voir ce qu'ils proposent ils sont pas cher du tout et ils ont des super 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 bon phare à paupières et j'ai eu un coup de coeur les filles pour pour l'une de leurs palettes que franchement je voulais depuis longtemps parce que j'avais tendance à commander aux états unis et avec les problèmes de douane et les frais de port et tout ça c'était super excessif je l'ai je l'avais vu c'est une palette comme ça que j'avais vu sur le sur le site donc bh cosmétique voilà donc qui est aux états unis et j'avais pas forcément envie de commander et là en allant faire un tour donc chez bébé cosmétique je les trouvais cette fameuse palette là elle est composée donc de six phares voilà elle se présente comme ça donc je fais des cosmétiques et elle est fabuleuse vous avez donc pour faire le contouring vous avez donc c'était cette couleur là donc qui m'a qui m'intrigué et que je voulais absolument avoir pour vraiment venir vous savez quand vous vous maquillez comme ça venir mettre vraiment là voilà pour les zones de lumière et tout ça donc vous avez des blushs des blushs là 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 pour faire le contouring ils sont ils sont vraiment gros c'est vraiment des gros gros phares sont pas petits je veux dire dans cette grande grande palette comme ça donc voilà donc je l'ai commandé est pas cher du tout donc franchement les fils si vous voulez si vous voulez avoir avoir ce genre de faim là bas allez vraiment je vous invite je vous invite à aller faire un tour sur leur site de toute manière je vous laisse tout ça en barre d'infos voilà les filles et vous êtes nombreuses à être venus donc me demander donc là j'ai pas d'ongles mais oui avec la reprise du boulot je pouvais pas me permettre d'avoir des longues super grands et surtout je suis amenée à toucher la peau des clientes à les maquiller conseiller tout ça donc avec des longs des longs ongles j'avais pas forcément l'envie donc qu'est ce que je fais c'est que dans un sac j'ai commandé donc sur le site light in the box il est super ce site là allez voir parce que je trouvais tout les accessoires pour les ongles des accessoires pour cheveux pour le maquillage du maquillage des pinceaux pour les débutants enfin vous avez tout ce qu'il faut franchement pour les petits budgets donc si les filles ça vous intéresse je vous laisse aussi pareil tout ça en barre d'infos j'ai commandé donc ça et à l'intérieur à l'intérieur donc de ce sachet vous avez différents sachets avec différentes tailles de capsules voilà donc là c'est par exemple le numéro 6 voilà différentes tailles là par exemple vous avez le numéro 7 pour pouvoir en fait donc venir faire ses ongles et c'est ce que je fais tant que j'aime bien mettre du vernis sur les ongles voilà donc j'ai utilisé ou les petits patchs là vous savez qu'on achète chez sephora ou convient les nail patchs là convient voilà donc c'est vraiment des capsules donc comme ça je vous montre vraiment des capsules comme ça voilà donc que je viens par contre la colle n'est pas fourni avec donc vous achetez une colle pour les ongles que vous pouvez que vous pour pouvoir les mettre et vous les découper donc à votre à votre enfin la taille que vous voulez et franchement moi je m'éclate avec parce que voilà ça me permet d'avoir différents vernis enfin ce que j'ai envie différents looks et tout ça et de pas se prendre la tête facile à enlever ça n'abîme pas mes ongles donc personnellement je préfère cette technique là si j'ai envie d'une french bon bah de temps en temps ça m'arrive il n'y a pas de souci vous allez vous faire une french enfin moi j'y vais ou sinon je le fais tranquillement pareil à la maison donc voilà les filles pour cette petite astuce là j'espère donc vraiment que ma vidéo vous aura plu en tout cas excusez moi pour la qualité c'est parce qu'il fait tard je vous filme une vidéo je suis rentrée du boulot je me suis dit je vais en parler un petit peu aux filles voilà donc bientôt j'aurai une caméra pour vraiment que la qualité de l'image soit super voilà et la luminosité surtout parce que c'est ce qui manque sur les vidéos mais écoutez les filles n'hésitez pas donc comme je vous ai dit à vous abonner à venir me parler sur mon facebook j'espère que cette revue vous aura plu voilà si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire ou en message privé comme je vous l'ai dit il n'y a aucun souci voilà je réponds à tout le monde je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao